bernese pratiquant et théoricien des relations publiques bernese n'est sans doute pas le seul à pratiquer ce nouveau métier durant les booming twenties mais il se distingue nettement de ses confrères par trois aspects le premier est l'énorme et souvent spectaculaire succès qu'il remporte dans les diverses campagnes qu'il mène pour ses nombreux clients le deuxième tient au souci qu'il a d'appuyer sa pratique des relations publiques à la fois sur les sens social psychologie sociologie psychologie sociale et psychanalyse notamment et sur diverses techniques issues de ses sciences sondage interrogation d'experts ou de groupes de consultation thématique et ainsi de suite le troisième et son ambition de fournir un fondement philosophique et politique aux relations publiques et des balises éthiques à leur pratique c'est par cette double visée que bernese reste le plus original des théoriciens et praticiens des relations publiques entre entre sa sortie de la commission créel et la publication de propagande à bernese a réalisé un très grand nombre de campagnes de relations publiques et qui ont contribué à définir le domaine et à fixer les grands axes de sa pratique on trouvera un indice de cette activité bouillonnante dans le fait que presque toutes les campagnes de relations publiques menées avec succès qu'il évoque dans ce livre souvent en les décrivant sur un mode passif ont en fait été réalisés par lui c'est notamment le cas du concours de sculpture sur bar de savon ivori conçu pour proctor et gumbel qui consommera un million de bars chaque année pendant ses 37 ans d'existence de la promotion du petit déjeuner aux oeufs et aux bacon vanté comme étant la forme typiquement américaine du petit déjeuner copieux et que de nombreux médecins consultés par bernese bien entendu ont recommandé de la promotion de la vente de piano par la défense de l'idée que l'on devait absolument avoir chez soi une salle de musique de l'organisation de la très suivi conférence de 1920 de la national association for the advancement of colored people de l'organisation à la maison blanche et pour le président cool cool large de déjeuner en présence de vedettes de la chanson et du cinéma afin de transformer la perception du public du président comme d'un homme froid et distant et de très nombreuses autres campagnes dont un bon nombre sont évoqués dans le texte après la publication de propaganda bernese réalisera un grand nombre d'autres campagnes dont plusieurs restent légendaires telles que l'organisation en 1929 pour général électrique d'un anniversaire prenant prétexte de l'invention de la lampe à incandescence par thomas edison événement que certains tiennent toujours pour un des plus spectaculaires exemple de propagande accomplie en temps de paix mais on peut soutenir que le succès le plus retentissant de bernese sera d'avoir amené les femmes américaines à fumer cet épisode si éclairant sur sa manière de penser et de travailler mérite d'être raconté en détail nous sommes toujours en 1929 et cette année là george washington hill président de l'américaine tobacco décide de s'attaquer au tabou qui interdit à une femme de fumer en public un tabou qui théoriquement faisait perdre à sa compagnie la moitié de ses profits il embauchât bernese qui de son côté consulte aussitôt le psychanalyste abraham arden brill une des premières personnes à exercer cette profession aux états unis bril explique à bernese que la cigarette est un symbole phallique représentant le pouvoir sexuel du mal s'il était possible de lier la cigarette à une forme de contestation de ce pouvoir à surbril alors les femmes en possession de leur propre pénis fumeraient la ville de new york tient chaque année à pâques une célèbre et très couru parade lors de celle de 1929 un groupe de jeunes femmes avait caché des cigarettes sur leur sous leurs vêtements et à un signal donné elles les sortirent et les allumèrent devant des journalistes et des photographes qui avaient été prévenus que des suffragettes allait faire un coup d'état allait faire un coup d'éclat dans les jours qui suivirent l'événement était dans tous les journaux et sur toutes les lèvres les jeunes femmes expliquèrent que ce qu'elles allumaient ainsi c'était des flambeaux de la liberté on devine sans mal qui avait donné le signal de cet allumage collectif de cigarettes et qui avait inventé ce slogan comme on devine aussi qu'il s'était s'agit qu'il ait agi à chaque fois de la même personne et que c'était encore elle qui avait alerté les médias le symbolisme ainsi créé rendait hautement probable que toutes les personnes adhérent à la cause des suffragettes et serait également dans la controverse qui ne manquerait pas de s'en suivre sur la question du sel du droit des femmes à fumer en public du côté de ceux de celle qui le défendait cette opposition étant justement celle que les cigarettiers souhaitaient voir se répandre fumée étant devenu socialement acceptable pour les femmes les ventes de cigarettes à cette nouvelle clientèle allait exploser on peut le constater avec cet exemple bernaise aspire à fondée sur des savoirs ici la psychanalyse sa pratique des relations publiques cette ambition on l'a dit et le deuxième trait qui le distingue de ses collègues bernaise et là réside en grande partie l'originalité de sa démarche est en effet convaincu que les sciences sociales peuvent apporter une contribution importante à la résolution de divers problèmes sociaux et donc a fortiori aux relations publiques il consulte donc ces disciplines et leurs praticiens s'en inspirent et leur demande des données des techniques des stratégies des concepts et des théories un de ses maîtres à penser sur ce plan et revendiquer comme tel est le très influent walter lippmann en dialogue avec lequel certains ouvrages de bernaise semble avoir été décrit en 1922 dans public opinion lippmann rappelait que la fabrication des consentements ferait l'objet de substantiels raffinement et que sa technique repose sur qui repose désormais sur l'analyse et non plus sur un savoir-faire intuitif est à présent grandement améliorée par la recherche en psychologie et les moyens de communication de masse comme en écho bernaise écrit ici l'étude l'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel qu'offre le gouvernement invisible de la société la manipulation des mobiles et qui guide l'action humaine dans un groupe trotter et lebon d'abord qui ont abordé le sujet sous un angle scientifique graham wallace walter lippmann et d'autres à leur suite qui ont poursuivi les recherches sur la mentalité collective ont démontré d'une part que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu d'autre part qu'il était motivé par des impulsions et des émotions et que les connaissances en psychologie individuelle ne permettait pas d'expliquer d'où naturellement la question suivante si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte mais bernaise cherche également dans les sciences sociales comme on le pressent dans le passage précédent une justification à prétention scientifique de la finalité politique du travail accompli par le conseiller en relations publiques il la trouve dans l'adhésion d'une part importante des théoriciens des sciences sociales naissantes qu'ils consultent et respectent à l'idée que la masse est incapable de juger correctement des affaires publiques et que les individus qui la composent sont inaptes à exercer le rôle de citoyen en puissance qu'une démocratie exige de chacun d'eux bref que le public au fond constitue pour le goût la gouvernance de la société un obstacle à contourner et une menace à écarter un important courant antidémocratique présent dans la pensée politique américaine est selon lequel que la grande bête doit être domptée pour reprendre l'expression d'alexander hamilton alexander hamilton cette perspective était déjà celle de james madison qui assurait que le véritable pouvoir celui que procure la richesse de la nation doit demeurer entre les mains des êtres les plus capables et que la première et principale responsabilité du gouvernement est de maintenir la minorité fortunée à l'abri de la majorité bernaise se fait l'écho de ses idées quand il écrit qu'avec le suffrage universel et la généralisation de l'instruction on en est arrivé au point où la bourgeoisie se mit à craindre le petit peuple les masses qui de fait se promettait de régner ce profil alors un projet politique que bernaise va assumer et s'efforcer de réaliser il s'agit selon les termes de lipman de faire en sorte que la masse se contente de choisir parmi les membres des classes spécialisées les hommes responsables auxquels il reviendra de protéger la richesse de la nation pour que la masse se contente de jouer ce rôle il sera nécessaire d'opérer ce que lipman décrit comme une révolution dans la pratique de la démocratie à savoir la manipulation de l'opinion et la fabrication des consentements indispensable moyen de gouvernement du peuple le public doit être mis à sa place écrit lipman afin que les hommes responsables puissent vivre sans craindre d'être piétiné ou encorné par le troupeau de bêtes sauvages selon le titre d'un livre de bernaise datant de 1923 et de façonner les consentements selon le titre d'un ouvrage de 1955 dans propaganda il écrit la manipulation consciente intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique ce qui manipule ce mécanisme social imperceptiblement forme un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays de nos jours la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a un peu d'importance sur le plan social que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance de l'industrie de l'agriculture de la charité ou de l'enseignement la propagande et l'organe exécutif du gouvernement invisible la propagande et le gouvernement invisible contre la démocratie après l'apparition en 1928 du présent ouvrage bernaise connaîtra la longue et riche carrière de conseiller en relations publiques que laisser présager ses succès antérieurs et que confirmerait ceux qui allaient obtenir en 1929 lors des campagnes pour général électrique et l'améritain de tobacco tobacco compagnie les années passant deviendra il deviendra une sorte d'icône au sein de l'industrie qu'il aura largement contribué à affonder tandis que celle ci devenait de plus en plus omnipotent présente et exercer un rôle économique et politique de plus en plus prépondérant le terme de propagande à le terme de propagande tombernaise souhaitait réhabiliter l'acceptation neutre qu'il avait eu avant que ne soit connu les mensonges propagés par la commission créelle ne sera cependant pas repris par l'industrie des relations publiques et ils conservent aujourd'hui encore la note la connotation absolument négative qu'il a acquise dès 1918 il est crucial de rappeler combien ce qui est proposé ici contredit l'idéal démocratique chum moderne celui que les lumières nous ont légué de rappeler à quel point bernaise comme l'industrie qui l'a façonné doit faire preuve d'une étonnante aptitude à la duplicité mentale pour simultanément proclamer son souci de la vérité et de la libre discussion et accepter que la vérité sera énoncée par un client au début d'une campagne laquelle devra mettre tout en oeuvre y compris s'il le faut absolument la vérité elle-même pour susciter une adhésion à une thèse ou des comportements chez des gens dont on a postulé par avance qu'ils sont incapables de comprendre réellement ce qui est en jeu et auquel on se sent donc en droit de servir ce que platon appelait de pieux mensonges on multiplie récemment les exemples des agissements de ce gouvernement invisible pour en rester à l'actualité immédiate considérons l'hypothèse d'un retour du tramway dont il est périodiquement question dans les villes nord-américaines on est en droit de se demander comment et pourquoi le tramway qui est un moyen de transport commode sûr et infiniment plus écologique que la voiture et le moteur à combustion a disparu des grandes villes américaines au milieu des années 50 1950 alors qu'il y était solidement et depuis longtemps implanté la réponse tient en un mot l'automobile on a en effet délaissé le tramway afin de faire la promotion de la voiture individuelle à laquelle certains voulaient ouvrir les villes qui donc dans les années 1920 général motors firestone et la standard oil de californie se sont attelés à la tâche de convaincre l'opinion publique d'opter en matière de transport urbain pour une solution polluante inefficace et extrêmement coûteuse l'intermédiaire était alors une entreprise écran la national city line qui progressivement acheta et contrôla les compagnies qui possédaient les tramways dans des dizaines de villes new york los angeles philadelphia saint louis etc on procéda ensuite à leur démantèlement progressif au profit d'autobus acheté par un fournisseur appartenant au trio gm firestone et standard oil enfin et en parallèle on mènera une action politique par le national highway user conférence afin de promouvoir avec succès la construction d'autoroutes le programme durera trois décennies au terme desquels les tramways des villes seront remplacés par les voitures individuelles et les autobus en 1959 découverte les compagnies impliquées seront traduites en justice reconnues coupables de conspiration criminelle elles devront acquitter une amende de 5000 dollars 5000 dollar ce qu'à chaque fois on retrouve ainsi dans la pratique des firmes de relations publiques tels que bernès la conçoit est au fond aussi bien sur le plan épistémologique que sur les plans éthiques ou politiques l'exacte enquêtés de ce qu'exige une démocratie et les exhortations de bernès pour que l'industrie se dote d'un code éthique pour qu'elle se refuse à apporter des services à un client qu'elle estime malhonnête à un produit qui lui paraît frauduleux à une cause qu'elle juge antisociale ne convainque pas puisque la pratique les contredit de même ses encouragements adressés aux conseillers en relations publiques à avoir la sincérité pour règles d'or ne peuvent qu'apparaître comme de dérisoire et fort pour justifier un justifiable et défendre l'indéfendable la première afin de reconnaître que ce qu'ils préconisaient était incompatible avec l'idée de démocratie correctement comprise bernès aurait au moins dû reconnaître que l'outil qu'il proposait pouvait être utilisé à des fins que lui-même ne pouvait tenir pour acceptable parmi les nombreuses occasions qu'il aurait qu'il aura eu durant sa vie de revenir sur sa conception des relations publiques comptons nous d'en rappeler deux la première est évoquée dans ses mémoires alors que bernès raconte sa stupéfaction d'apprendre en 1933 de carl van wegan journaliste américain basé en allemagne que joseph goebbels lui ayant montré dans sa bibliothèque des ouvrages consacrés à la propagande il y vit style easing public opinion goebbels me dit vegan se servait de mon livre pour élaborer sa destruction sa destructive campagne contre les juifs d'allemagne j'en suis scandalisé à l'évidence et les attaques contre les juifs d'allemagne était en rien un emballement émotif et des nazis mais s'inscrivait dans le cadre d'une campagne délibérée et planifiée en 1990 suart et wen à l'occasion de discuter avec son voisin du projet d'une histoire de relations publiques sur lequel il travaille alors depuis peu on imagine sans mal sa stupeur quand ce voisin lui-même actif dans le petit monde des relations publiques lui assure qu'il devait parler de son projet à edward edward demandait un bernès répond l'autre et wen avait tout naturellement présumé que bernès dont il connaissait fort bien le parcours et dont il savait qu'il était né en 1891 était mort depuis longtemps déjà en 1990 mais voilà qu'il avait l'occasion de rencontrer l'homme dont la vie et les actes étaient au coeur du livre qu'il projetait et que cet homme était toujours il allait le vérifier en grande forme physique et intellectuelle un rendez vous fut donc pris à sa rencontre avec bernès et son domicile à son domicile de cambridge macha sucette ouvre le livre qu'eux n fera paraître en 1996 c'est une lecture fascinante on y assiste à la mise en scène de lui-même réalisé par un vieux maître s manipulation qui n'a rien perdu de son efficacité à preuve et wen durant cet entretien n'obtient un guerre de réponses pleinement satisfaisantes aux questions précises venus poser et wen sur le point de quitter son hôte attend un taxi qu'il a commandé et bernès lui suggère qu'il aurait mieux fait compte tenu du prix excessif des taxis de prendre les transports en commun il n'a lui même ajoute il jamais appris à conduire une voiture c'est que parmi les nombreux serviteurs qui travaillent chez lui il y avait toujours un chauffeur et bernès de commencer à raconter l'histoire de l'un de d'homme jac levé à 5 heures d'homme jac véhiculé toute la journée et jusqu'au soir bernès son épouse et leur enfant il s'endormait souvent la tête entre les mains à la table du repas du soir avant de manger et d'aller se coucher d'un jac toucher 25 dollars par semaine et avait droit à une demi un demi jeudi toutes les deux semaines pas une mauvaise affaire du tout dit bernès avant de conclure un brin nostalgie un vrai qu'un programme ne s'agit dans la voix mais c'était avant que les gens acquièrent une conscience sociale la vie de l'oeuvre de bernès constitue un très précieux témoignage des immenses efforts accomplis par une certaine élite pour contraindre et limiter le développement de cette conscience sociale des importants moyens qu'ils ont mis en oeuvre pour se faire et des raisons pour lesquelles ces efforts ont été et reste toujours indispensable aux yeux de cette élite qu'une certaine conscience sociale se soit néanmoins développé depuis un siècle est un indice que les luttes économiques et politiques qui ont été menées ne l'ont pas été en vain par contre le fait que les institutions de que ces élites ont imaginé et mis en place soit toujours et même plus que jamais présente et active au sein de nos sociétés où leur agissement reste trop largement dans l'ombre tout cela donne une mesure du travail qui reste à accomplir à ceux et à celles qui pensent que la démocratie doit être vécue au grand jour par des participants lucides et informés normand bayarjon saint antoine du sur richelieu québec canada été 2007